Musique Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous d'information sur la chaîne 22, journal réalisé par Mijuel Timothée, écrit par Joël Fanfan et présenté par Lydie Alexandre. À la une de l'actualité, 185, c'est le nombre de personnes tuées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, entre juillet et septembre, selon la Commission épiscopale nationale Justice et Paix. Plus de 160 d'entre elles ont été tuées par balles, indique le 176e rapport d'observation sur la violence et la criminalité dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, présenté ce jeudi par cet organisme à l'hôtel Le Plaza au Champ de Mars. Le nombre de ces victimes répertoriées par GILAP traduit le niveau de violence qu'exercent les gangs armés dans les quartiers pauvres. GILAP qualifie ces actes de crimes contre l'humanité. Explication avec Jean-Paul lundi. La Commission épiscopale Justice et la Paix, c'est un organe pastoral social de l'Église, qui a brûlé ses bras, l'action de l'Église. Et l'objectif, c'est de faire une promotion à l'enseignement social de l'Église, de respecter la vie d'unité de l'Église. Et je suis sépère, nous sommes capables de dire que le président, eh bien, depuis 50 ans, est en PIA. Et normalement, nous sommes présents depuis 50 ans, mais nous sommes 18 ans depuis que nous avons fait le travail. Le travail, c'est l'observation, la violence et la violence dans la zone métropolitaine, avec environ, surtout dans le quartier populaire, Delmar, Petionville, Tabac, Matissan, Sainte-Bernadette. Alors, Jean-le-Dia, nous voulons faire le travail pour nous offrir à tous les citoyens, à toutes les institutions, à tous les mémoires, à tous les laboratoires, à tous les moyens de comprendre les phénomènes de la violence et de lutter contre ces phénomènes. Alors, nous sommes capables de dire qu'il y a à peu près 185 personnes qui mourront. Ce sont des cas documentés, sans pas compter les autres personnes qui disparaissent, les autres personnes qui brûlent pour les raisons, pour éviter les reprises. Alors, c'est ça, nous faisons depuis 18 ans. Le rapport s'apparaît chaque trois mois. Le rapport s'apparaît là, c'est le rapport du mois de juillet, août, septembre 2020. Autre nouvelle, lancement ce jeudi 17 décembre 2020 d'une session de formation à l'intention des substituts commissaires auprès des tribunaux de première instance et des greffiers. Cette initiative de l'unité de lutte contre la corruption vise à former ses professionnels au regard de la loi du 12 février 2008 relative à la déclaration de patrimoine. Selon le directeur général de l'ULCC Hans-Jacques Ludwidge-Joseph, cette initiative traduit la volonté de l'institution de combattre la corruption. Écoutons le directeur de l'ULCC Hans-Jacques Ludwidge-Joseph au micro de Maud Gerson, Philiste. L'unité de lutte contre la corruption entend assumer activement et effectivement sa responsabilité de mettre en œuvre la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. Cette démarche traduit notre volonté agissante de combattre en amont et en aval le phénomène aux effets dévastateurs qu'est la corruption. Si on doit espérer réussir ce combat que le gouvernement mène tambour battant, il faut absolument qu'on se dote d'instruments et de connaissances actualisées et avérées pouvant mettre en déroute les stratégies non sans importance des déviants, des récalcitrants et des contrevenants. Sous ma direction, nous faisons de la formation des agents qui interviennent dans la lutte contre contre la corruption une obligation. Nous croyons que combattre la corruption exige des attitudes instinctives et perspicaces permettant d'anticiper les risques et de sanctionner les faits incriminés accomplis. Combattre ce fléau nécessite une formation solide, susceptible de contrecarrer les stratagèmes continuellement renouvelés des corrompus et des corrupteurs. Cette formation ambitionne dans cette perspective de mettre à jour ou à point les administrateurs de la poursuite pénale, vous qui défendez les valeurs sociales protégées et les greffiers qui ont un rôle central à jouer dans la réception des déclarations de patrimoine. Ces responsabilités indispensables dans la mise en œuvre de la loi du 12 février 2008 impliquent pour être bien assumé une assimilation suffisante. Du NCC travail d'arrache-pied pour sortir Haïti de la carte rouge de la corruption dans le monde. Ce qui donnerait sens et vitalité à notre combat serait de voir que toutes les personnalités concernées par cette formalité se conforment aux dispositions des articles 8, 8.1 et 8.2 de la dite loi. Ce qui donnerait encore plus de sérieux et d'endurance, déclat également à notre travail, serait que les mesures sanctionnatrices soient prises automatiquement et sans détour contre ceux et celles qui devraient prêcher par l'exemple, mais qui violent impunément la loi. Nous voulons par cette formation vous donner les outils juridiques nécessaires pour remplir cette mission cruciale pour l'avenir de ce pays. Vous recevrez dans les jours à venir des multiples dossiers à soumettre et à soutenir par devant le juge correctionnel contre ceux qui n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine d'entrée en fonction et de sortie de fonction. Nous travaillons également avec courage et détermination pour pouvoir vérifier l'exactitude et l'authenticité des contenus des déclarations de patrimoine à travers la brigade de vérification et de surveillance des patrimoines que j'ai récemment instituée au sein de l'ULCC. Toute fausse information ou toute déclaration insuffisante ou inexacte ouvrira la voie à un procès en faux par devant le juge criminel. Nous décidons d'être proactifs dans ce combat pour les générations à venir. L'ULCC veut que la déclaration de patrimoine devienne un réflexe normal de toute personne assujettie. Je veux qu'à la fin de cette formation que les parquetiers comprennent comme nous le croyons à l'ULCC qu'il est temps de sanctionner et de censurer toutes celles et tous ceux qui refusent de se soumettre à la volonté du législateur. On se demande de notre lieu pourquoi le président de la République, le premier ministre, certains ministres comme le ministre de la Justice qui est avec nous aujourd'hui se sont humains et vitement conformés à la loi alors que d'autres fonctionnaires, d'autres ministres, des secrétaires d'État, des directeurs généraux qui devraient donner l'exemple hésitent jusqu'à présent à le faire. Nous nous demandons pourquoi l'ULCC se donne la charge de répondre sans délai à cette question. Aussi, dans un élan de transparence, dans le but de répondre, de faire régner la volonté de la loi qui est l'expression de la volonté du peuple qui nous fait l'honneur de gérer son trésor, ses fonds, ses taxes, ses biens, l'ULCC envisage de rendre publics les noms de toutes ces personnes récalcitrantes tout en prenant les sanctions qui s'imposent. La déclaration de patrimoine, mesdames, messieurs, les parquetières et les parquetiers, est un examen de conscience. C'est un rendez-vous avec la vérité. J'invite donc tout le monde à cultiver la vérité dans l'exercice de la vie publique. Mesdames, messieurs, les substituts, je vous invite à assimiler les connaissances pointues que nous mettons aujourd'hui à votre disposition. Faites un bon usage pour le bien collectif. Le Bureau international des avocats dit faire l'objet de menaces de la part du pouvoir en place à ces derniers temps. Le président du bureau, maître Mario Joseph, considère les récentes déclarations du ministre de la Justice Rockefeller Vincent comme une intimidation. En conférence de presse, ce lundi 17 décembre, le BAI dit prendre au sérieux ses propos. Mario Joseph Omiko de Mijuel Timothée. Pour voir kriminelle, identifiez l'organisation de l'Amunio comme cible pour l'attaquer, et spécialement BAI et RN-DDH. Béay, premené sa yo, trez-ose. Léna konsidéré nan demokrasi à la jovenel. A la jovenel, la jovenel. Gote yo oui. Genyon eskadon l'amok ki mette soukote aktsident tout citoyen ki tap pote kole nan proje krasé peyia ak jovenel. Noun sonje, yo fè kon asasinay soumète d'orval nan katye presidansyel la paske li tap di peyia pap tirijen. Sel sa yon moun ka reproché nou, nou choazi de fon moun ki pi vil ne l'ambye. Nankou moun la boto, moun la saline, moun belè. Noun poye ki di nou nou ko bali, vilaj de dieu. Pas si sa kap fète vaj de diya la, mo en la presse, ture jen souli, n'est pas possible. N'est pas possible. Se vio la so, doa mouni. Si ou te kon o beso krasé ka y, ou de 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 placer moun joun déje. Ou pa déplacer moun yon. Ou ale ou krasé ka vek tout bakay. Nen nankay la, ou mette yo no situation, et l'etat pa mende kote moun so pralé, kote yo patri te lo krasé ka y. Noun pa kare mende sa, noun soceté. Et, géneralman, noun comprenne soseté, dymokratik a la jouvenera, on l'odde pas. Mais, noun soceté dymokratik, noun pa kare mende sa. Po poyev, le nou kon sta té, ansem zak, juho la sorda mouni. Noun alete da bor l'opinion publik, nasional, sous question même si nous nous faisons pour l'Age de Dieu et nous affronter l'État dans le système judiciaire c'est ça nous fais pour la Sathib dans le tribunal mais les autorités l'État dans l'État n'y a pas de responsabilité parce qu'ils sont à l'aise dans l'impinité et nous saisons mécanismes internationaux d'un coup la Commission inter-américaine doit résumer qui vient de nous jouer avec les CIDH et puis dans l'international après que le président français a été testé positif au COVID-19 plusieurs personnalités européennes de premier plan et cas contacts ont décidé de se placer en quarantaine cinq dirigeants ont notamment pris cette précaution après la tenue d'un sommet de l'Union européenne le 10 et 11 décembre les chefs de gouvernement belges Alexandre Décrou portugais Antonio Costa espagnol Pedro Sanchez ainsi que le président du conseil européen Charles Michel avaient annoncé plutôt qu'ils se plaçaient eux aussi en quarantaine par précaution Ursula von der Leyen a été testé lundi et ce test s'est révélé négatif à préciser cette source fin de ce journal merci de l'avoir suivi à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada